Oh, va demander à ton père. Ah oui ! Mais qu'est-ce qu'ils mangent, ces enfants ? Quoi ? Allume la télévision, putain ! D'accord, Jeannette ! À quoi est-ce que vous jouez ? C'est cette émission sur le grand babouin bleu ! Babouin ? Allez, change de chaîne ! Bingo ! Arrête ! Papa, dis à Bingo que les grand-mères ne dansent pas le flos ! De quoi est-ce que vous parlez ? On voudrait savoir si les grand-mères dansent le flos ! Elles dansent le flos ? Comment le serais-je ? Allez demander à mamie ! Oh oui ! Oh, allô ? Mamie, plus bas ! Plus bas ! Qui est-ce ? Attendez ! Plus haut, mamie ! Plus haut ! Ça va marcher, ce machin ! Je vais venir ! Débarrasse-toi ! Recule ! Recule ! Bob, tu peux venir régler ce truc ! Mamie ! Tu peux tenir jusqu'à ce qu'on rentre à la maison ? Je peux plus tenir ! D'accord, d'accord, je vois ! Oh, regarde, un petit buisson ! Papa ? Oui, ma puce ? Est-ce que tout ce qui existe dans le monde est composé d'atomes ? Euh, oui, je crois que c'est le cas ! Ah ! Je peux pas le fermer, j'y arrive plus ! Bloui ! J'ai juste voulu l'ouvrir un tout petit peu ! Je te préviens, interdit d'aller sous ce robinet ! Oh, oh ! Il y a de l'eau partout par terre ! Bingo, tu as bientôt terminé ? Non, j'ai pas encore fini, c'est un très, très gros pipi ! Hé ! Allez-vous-en ! Oh, messieurs les corbeaux ! C'est bien quoi, mais c'est pour vous ! Oh, oh ! Qu'est-ce qui va se passer si je peux pas arrêter l'eau ? Allez-vous-en, vous ! L'eau va monter jusque dans les nuages ! Est-ce que c'est bientôt fini, Bingo ? Prins, mais pas encore ! Papa ! Je trouve que ce pipi est vraiment très long ! Terminé ! Allez-y, tu vas en houste ! Oui ! Une balade ! Oui ! Une balade ! Tu t'en es bien sortie ! N'oublie pas, Bloui ! Calme et maître de soie ! Calme et maître de soie ! Compris ! Oh là là ! Ah ! Sean ! Arrête ! Non ! Sean ! Non ! Regarde-moi cette bagaille ! Ça ne va pas du tout, les enfants ! Je propose qu'on fasse demi-tour et qu'on rentre ! Non ! Je veux y arriver ! Sean ! Cette attitude est absolument inacceptable ! Est-ce que tu as compris ? Il a compris ! Très bien, Sean ! C'est mieux comme ça ! Salut, Bandit ! Comment tu vas ? Sean ! Sean, laisse-toi tranquille ! Je suis désolé ! Les chiens ! Laisse le profin glottir ! Janelle ! Sean est de retour ! Laisse tomber ! Laisse tomber ! Oh non ! Il court après l'ibis des poubelles ! Attention, gros bidon ! Désolé ! Oh mince, j'ai très faim ! Surtout, n'oublie pas, tu dois manger pour deux personnes maintenant ! Ça me convient très bien ! Aïe ! Attention ! Alors, nous avons des concombres et des radis ! À vrai dire, j'ai très envie de ces petites bouchées ! Ces petites bouchées ? Le bébé veut des petites bouchées ! Très bien ! Pour moi ! Eh ! J'en essaye une autre ! Pour moi ! Oh ! Bien ! Pour moi ! Pour moi ! Eh ! Bingo ! J'ai très faim ! Allez, viens ! Quand on est enceinte, il faut faire de l'exercice ! Oh là là ! Cette chose est très inconfortable ! Oh ! Mon dos ! J'arrête là ! J'ai besoin de m'asseoir ! Alors, ta grossesse se passe bien ? Oh ! Euh ! Oui ! Elle se passe très bien ! Pas de quoi en faire toute une histoire ! Oh ! Chouette ! Tu sais, tu vas bientôt sentir le bébé donner des coups de pieds ! Oh ! Non ! Je suis sûr que ce n'est pas encore ma... Ah ! Oh ! Ma glace à la fraise ! Elle a complètement fondu ! C'est la même chose pour moi ! Ah ! Elles ont fondu toutes les deux ! Papa ! Nos glaces ont complètement fondu toutes les deux ! Il fait chaud, chérie ! Et vous étiez au soleil ! Le soleil, ça fait fondre les glaces ! Mais c'est vraiment pas juste ! Je dirais plutôt que c'est tout à fait naturel ! Est-ce que tu voudrais bien nous en acheter une autre ? Ça, c'est hors de question ! Oh ! Et pourquoi c'est non ? Parce que c'est pas de ma faute si elles ont fondu ! Vous avez mis trop de temps à les manger ! Du coup, on n'aura eu rien du tout ! Au contraire, vous avez reçu une belle leçon de vie ! Mais moi, ça m'intéresse pas de recevoir des leçons de vie ! La seule chose qui m'intéresse, c'est de manger une glace ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, allez ! Vous savez quoi ? Vous pouvez manger la mienne ! C'est vrai ? T'es sûr ? Oui ! Prenez-la ! Tenez ! Oui ! Merci papa ! Gros singe bleu ! Ces martins chasseurs trouvent que tout est amusant ! Oh ! Regarde comme ils sont adorables, boule de neige ! Boule de neige ? Boule de neige veut quel un ! Boule de neige ! C'est Gorée après boule de neige ! Boule de neige veut quel un gros singe ? Oh ! Ça suffit ! N'ayez crainte, madame ! Je vais régler ce problème tout de suite ! Oh ! Vous allez être prudente avec ça, n'est-ce pas ? Il n'a pas le droit de faire ça ! C'est contraire au règlement des singes ! Hé ! Faites attention à ma petite boule de neige ! Que diriez-vous d'aller voir les reptiles maintenant ? Non ! Je suis la seule de tous mes amis à jamais aller voir de films au cinéma. Ça m'ennuie de ne pas être comme les autres. Écoute, ma puce, je parie qu'à la fin du film, tout le monde trouvera ça chouette que ce singe soit différent des autres. Bingo, fais bien attention à ne pas le renverser. Mais moi, il est plus question que je sois différente des autres. Je suis prête à regarder des films, comme n'importe qui d'autre. Le monde d'en bas n'est pas fait pour les singes. Nous, on est fait pour vivre dans le monde des arbres. Mais mon cœur appartient au monde d'en bas. Ça m'est égal. Est-ce que je peux m'asseoir plus loin devant ? Non, ma puce, on reste assis là. Mais moi, c'est là que je veux aller. Non, tu dois rester ici avec moi. Mais j'ai envie d'explorer les alentours. Papa, t'as vu, j'arrive à regarder. Oh, bravo, Bluie. Bonjour, tu vas bien ? Quoi ? Coucou. Bingo. Où est-elle passée ? Ici. Tu peux réussir à trouver la pomme de pain magique si seule. Et pour cela, il te suffit de rester toi-même. De rester moi-même ? Oui, sois toi-même. Et 20 chambres à coucher et en plus 40 toilettes, plus 120 à remous sur le balcon. Et qui l'a conduit ? Des majordomes. Des majordomes ? Oh non, accélère, maman ! J'accélère ! Plus vite, les majordomes ! Vas-y, à fond, elles vont nous rattraper. Je suis au maximum, je peux pas aller plus vite. Salut. Bon, ça suffit. On file à l'aéroport. On prend un hélicoptère et on s'envole. À tout à l'heure. Bon, dans ce cas, on appuie sur un bouton qui transforme les roues de la maison voiture de rêve en fusée et on s'envole dans les airs. Qui a fabriqué cette machine ? C'est Jerry Lee, notre majordome savant. Papa, sors-nous vite de là. Je fais ce que je peux. Je viens juste d'apprendre à piloter ce truc. Ça suffit, on saute en parachute. Oh, alors nous aussi. Mais nous, on a des parachutes spéciaux qui s'attachent de chaque côté de notre bain à remous. En plus, Jerry Lee nous fait de l'air.